Quel est le point commun entre un pénis géant en pleine mer et une centaine de marins qui s'ennuient ? Ils sont tous l'oeuvre d'un seul et même navire, l'Ever Given. Les premières images du cargo de 400 mètres de long ont été diffusées au printemps 2021. Rien ne le rendait alors particulièrement intéressant. Un bateau bloqué dans le canal de Suez, super. Quoi d'autre ? Eh bien, la suite de l'histoire est digne d'un polar que le monde entier suivra. Le capitaine Krishnan Cantavelle et son équipage voguent sur les flots depuis un bon moment. Ils parcourent l'une des plus importantes routes commerciales depuis la Chine, en passant par Rotterdam jusqu'à Hambourg, et ce, par le canal de Suez. Le 21 mars, l'Ever Given s'apprête à emprunter le canal avec engouement, comme à son habitude, mais une tempête de sable approche. Imaginez un camion dans une rue très, très étroite. Le chauffeur n'y voit plus grand-chose. Le chauffeur n'est pas seul à bord, non. À ses côtés se trouvent plein de personnes qui gesticulent et crient très fort. L'ambiance est chaotique, un peu comme sur un groupe de conversation de 35 personnes qui débattent d'un cadeau d'anniversaire. Vous visualisez ? L'Ever Given aussi un peu à gauche, puis un peu à droite, et finit par rester planté dans le canal. Quand on fait une bourde, autant en faire une vraiment énorme. C'était l'idée de l'Ever Given. Il bloque alors le canal tout entier. Environ 51 bateaux de la taille d'un terrain de foot empruntent ce canal quotidiennement. Ils mettent en moyenne 15 heures à traverser le chenal le plus étroit. En ce 21 mars 2021, il n'y avait plus rien à traverser. Tout le monde adore les histoires de héros. Surtout quand quelque chose de petit arrive à vaincre quelque chose de gigantesque. Dans notre cas, le petit quelque chose est une excavatrice dont le rôle va être de déblayer le sol afin de libérer l'immense Ever Given. Les images de l'événement deviennent très vite un même Internet. On parle de David contre Goliath, de l'excavatrice contre le navire, de l'homme contre l'homme. Par la suite, on s'est aperçu que le capitaine avait fait parcourir à son navire un itinéraire qui donnait la forme d'un immense pénis tracé par le navire en attendant d'entrer dans le canal. C'est jusqu'à aujourd'hui la plus grande digpeak qui existe au monde. Les jours suivants, de nombreux bateaux s'entassent aux deux entrées du canal bouchés. Au final, environ 400 navires se retrouvent immobilisés à cause de l'Ever Given. Le total des dommages de ce bouchon a été évalué entre 6 et 10 milliards de dollars pour l'économie mondiale. Mais le pire reste à venir. Des milliers de joueurs sont dans l'attente de leur console PlayStation 5 ou Xbox Series X bloquée dans le canal de Suez. Alors qu'Internet se moque des joueurs désespérés, du chauffeur de l'excavatrice ou encore du capitaine, certains ne trouvent rien de drôle à cette situation. À commencer par le chauffeur de l'excavatrice. Les mèmes tournant en dérision la tâche qui lui incombe au quotidien ne le font pas rire du tout. C'est bien dommage, car en ce deuxième printemps de pandémie, c'est le parfait symbole de notre vie actuelle. On creuse encore et encore, jour après jour, et pourtant les choses ne bougent que très lentement. Une petite excavatrice courageuse et 36 remorqueurs plus tard, les PlayStation et le cargo géant retrouvent la liberté. On reprend sa respiration, on se prend dans les bras, on jubile, et certains joueurs pleurent très certainement de joie. Tout est bien qui finit bien. Enfin, presque. On sait tous ce qui arrive quand quelque chose est bloqué et qu'on décoince tout d'un coup. Pensez aux bouteilles de ketchup. Le trafic maritime est très dense. Si toute la masse se déplace en une seule fois, elle menace de sortir en quantité et à une rapidité incontrôlée. Tout comme le ketchup inondrait vos frites, les navires envahissent les ports après le blocage. C'est ce qu'on appelle l'effet ketchup. Sérieusement. Après cette libération, alors que le monde se consacre à de merveilleuses choses comme une pandémie mortelle, l'Ever Given est sous une pression terrible face à l'Egypte, pays auquel le canal appartient plus ou moins. Le cargo est saisi pendant trois mois avant que les propriétaires chinois s'entendent avec le gouvernement sur une somme inconnue qui s'élève à plusieurs millions. Mais l'Ever Given n'abandonne jamais et décide d'emprunter à nouveau le canal de Suez en décembre 2021. Par mesure de précaution, l'Egypte fait accompagner le navire par deux remorqueurs. Et puisqu'on apprend de ses erreurs, cette fois aucun pénis n'est tracé avant l'entrée dans le canal, grâce aux deux employés les plus expérimentés de l'autorité du canal de Suez qui ont pris le commandement du navire. Et afin que tout se passe au mieux, l'état d'urgence est décrété dans la région du canal. La sécurité avant tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada